bonjour les amis aujourd'hui je vais vous présenter les accessoires que j'ai acheté pour mon ordinateur portable alors j'avais besoin de plusieurs choses à la fois j'avais besoin d'une souris sans fil d'un support d'un micro d'abord pour mon ordinateur je vais vous montrer c'est un acer aspire 514 c'est un 14 pouces il est full hd et il fait 8 gigas draps ensuite ce qu'il me fallait c'était une souris déjà pour commencer cette souris pareil elle vient de l'action mais ça fait quand même quelques années que je l'utilise et utiliser avec un fil c'est pas évident parce qu'à chaque fois il a tendance à s'accrocher là donc on est tout le temps en train de pousser un fil donc je me suis dit ce qui serait bien c'est de prendre une souris sans fil pour essayer ensuite il me fallait un micro le micro le voici il est à exactement 11 euros 95 et j'ai aussi pris un adaptateur type c pourquoi parce que quand je fais mes vidéos avec mon téléphone portable ici c'est un type c donc j'aurais pas pu brancher le micro sur mon téléphone j'aurais pu l'utiliser que sur l'ordinateur donc je voulais qu'il soit que je puisse l'adapter aux deux en fait aussi bien pour le portable que pour mon téléphone et pour mon ordinateur ensuite j'avais aussi besoin d'un support un support comme ça ça c'est pour mettre l'ordinateur portable dessus c'est pour éviter qu'il chauffe en dessous et en même temps ça fait une meilleure tenue pour pour l'ordinateur donc c'est un support de bureau pour ordinateur portable qui que l'on peut utiliser avec n'importe quel portable maximum 15 pouces il a un design ergonomique avec un réglage en hauteur pour un angle de visualisation saisie optimale grand bouton pratique pour la fixation c'est ça enfin voilà qui permet une ventilation et un refroidissement optimal pour votre ordinateur portable elle a des grandes ouvertures pour que le truc pour que l'air passe voilà et le support je l'ai acheté à 6 euros 95 le micro il était à 12 euros et en même temps j'avais pris l'adaptateur qui coûte 2 euros 99 la souris la souris normalement elle était à 4 euros 49 voilà presque 5 euros maintenant on va déballer tous les accessoires et on va les tester ensemble et commencer par le support donc il tourne sur plusieurs niveaux comme vous voyez ici il se présente comme ça et on va essayer de poser l'ordinateur dessus bon là ça fait quand même assez haut voilà là il ne bougera pas là c'est bon donc on a une utilisation en hauteur plus facile d'utilisation comme ça ensuite ce que je voulais faire c'est changer la souris pour la souris j'ai déjà coupé ici il y a déjà une pile à l'intérieur en tout cas la souris elle est bien petite et comme moi j'ai des mains petites bas ça va donc déjà pour commencer on va prendre ça c'est avec ça ça on veut le brancher sur l'ordinateur ici c'est c'est son bluetooth en fait il va le capter d'ici on va mettre la pile voilà ici on va ouvrir bien sûr on l'a mis sur on voilà voilà il a tout de suite reconnu comme vous voyez je sais pas si vous voyez défiler la souris il est automatiquement reconnu vous l'envoyez là voilà ça c'est ok la souris elle est faite j'enlève l'ancienne celui-là on peut l'enlever c'est vrai qu'il a un fil tellement rigide il dérange quoi voilà ensuite en ce qui concerne le micro on va déballer le micro maintenant on va coûter hiver on va coûterflu on va on veut on va書 패 pin on va coûter On a les explications, liées aussi en anglais, allemand, français. Voilà le micro en lui-même, ses accessoires, le câble, le support sur lequel on va le poser. Donc pour commencer, ça c'est fixé. Ensuite, voilà. Et ici, on va le visser comme ça. Là, je pense que c'est bon. Voilà, et notre micro est quasiment prêt. On va mettre son câble. Et on va le brancher là où il y a un USB. Voilà. Il y a une lumière qui s'est allumée. Ça, c'est le volume. Et on pourra parler dans le micro. Comme ça, voilà. Le micro, c'est OK. Maintenant, il ne reste plus qu'à le tester. Mais je voudrais voir aussi s'il est bien adapté à mon téléphone. Parce que je vais l'utiliser beaucoup plus sur mon téléphone que sur l'ordinateur. Car moi, mes vidéos, je les fais tous avec mon Xiaomi 11T Pro. C'est un très, très bon téléphone avec des très, très bonnes options. Moi, mon souci, en fait, j'avais déjà un micro auparavant. Le micro, il est comme ça. Donc, l'embout ne va pas dans mon téléphone. Car ici, on n'a que le type C. Il n'y a pas d'endroit où je peux mettre ça. Donc, j'ai essayé d'acheter un adaptateur comme ça. Je l'ai mis ici. Pour ensuite pouvoir le brancher sur mon téléphone portable. Je l'ai mis là. Et ce qu'il y a, c'est que comme on a fait un raccord ici, le son, il était vraiment très, très mauvais à partir du micro. J'ai essayé plusieurs façons de le faire, mais pas moyen. Donc, j'ai trouvé que ça ne faisait pas l'affaire. Donc, j'ai dit, je vais trouver une autre solution. Maintenant, on va partir du principe qu'on va utiliser ce micro, par exemple. Et pour cela, il nous faut l'adaptateur que l'on avait pris séparément. Il est là. Donc, moi, ce qu'il me faut, c'est celui-là. C'est ça qu'il me faut. On est bien d'accord. Pour pouvoir brancher ça et ensuite le brancher sur le téléphone. Voilà. En espérant que ça marche correctement. Lecteur de son via USB. Donc, c'est bon, il l'a bien reconnu. Là, j'aimerais bien faire un test et voir comment sort le son. Donc, pour faire mon essai, j'ai ouvert le magnéto. Je vais parler dans le micro et on va voir qu'est-ce que ça donne. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo avec les accessoires de mon ordinateur. Et là, je vais l'écouter parce que ça, si je ne l'enlève pas, ça fait comme des écouteurs. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo avec les accessoires de mon ordinateur. Ça va, il y a du très bon son. On entend bien. Mais le problème, c'est qu'on entend aussi le son extérieur. Donc, c'est dommage. Je ne sais pas s'il y a des réglages à faire. Mais il n'y a que le volume, en fait, que l'on voit ici. Je verrai bien. Voilà. Notre premier test, c'est OK. Ça sort du bon son. Alors qu'avec celui-là, il y avait un son très, très mauvais. On va faire aussi le test par la même occasion. Comme ça, on pourra faire un comparatif. On sort d'ici et on va parler dans le micro là. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo avec les accessoires de mon ordinateur. Vous voyez, c'est catastrophique. On n'entend rien. Je ne sais pas si là, il y a une coupure ou je ne sais quoi. Mais ça ne marche pas. C'est un micro que j'ai acheté sur Amazon pour 2-3 euros. Mais ça ne marche pas. Ça ne fait pas l'affaire. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo avec les accessoires de mon ordinateur. Je suis à fond dans le son. Pas moyen. Bonjour les amis. Alors que l'autre enregistrement. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo avec les accessoires de mon ordinateur. Voilà, vous voyez la différence ? Donc celle-ci, je ne peux pas l'utiliser. C'est dommage. Celle-là, elle ne fait pas l'affaire. Donc, en adaptant ce micro du magasin Action, il fait très très bien l'affaire. Bon, c'est sûr que ce n'est pas petit, mais ça fait bien l'affaire. Donc, je suis assez contente. Voilà, en gros, mes accessoires, c'est tout ça. J'ai acheté un nouveau micro, une nouvelle souris qui est très compacte, qui est très fluide, comme vous voyez. Même pas besoin d'utiliser le tapis. Ensuite, mon support qui est là où j'ai mis mon ordinateur, comme vous voyez. Pareil, il est assez discret. J'aime beaucoup, comme ça. En fait, il sera tout le temps dessus. Je mettrai mon ordinateur dessus et il restera dessus, comme ça. Voilà, en gros, c'est des accessoires que j'ai besoin pour tous les jours. Si vous aimez bien ma vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Et par la même occasion, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos. Et on va refermer ça, si on y arrive. On va le dévisser par ici. Et on va le ranger comme ça. Voilà. Je vous dis au revoir, à bientôt. A bientôt. A bientôt.